Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football italien et la Serie A et je vais vous présenter le match Lecce contre AC Milan, c'est un match qui a lieu ce samedi 11 novembre 2023 à 15h pour le compte de la 12ème journée du championnat d'Italie Serie A 2023-2024 Alors Lecce c'est le 13ème du classement qui reçoit l'AC Milan, le 3ème Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Serie A avec les statistiques de ces deux équipes On verra ensuite les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs de ces deux équipes en Serie A On enchaînera par les 10 derniers résultats de toute compétition confondue avec les stats et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Binsport 7 Alors au classement léché, donc 13ème de Serie A avec 13 points en 11 matchs 3 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 11 buts marqués, 14 encaissés, moins 3 de différence de but L'AC Milan de son côté est dans le haut du classement avec 22 points en 11 matchs 7 victoires, 1 nul, 3 défaites, 18 buts pour, 12 comptes, plus 6 de différence de but Par contre, ils ont quand même déjà 6 points de retard sur le premier l'Inter de Milan Donc l'AC Milan doit quand même marquer des points pour ne pas être trop distancé des premiers Au niveau des buteurs, on a le deuxième meilleur marqueur de Serie A qui est Olivier Giroud pour l'AC Milan avec 6 buts en 10 matchs Après il y a Pulisic 4 buts, pour l'AC Sovic avec 4 buts Après pour l'AC Milan, Léo 3 buts Okafor 2 buts pour l'AC Milan Almquist, 2 buts pour l'AC, des joueurs à 1 buts pour les 2 équipes Pour les passeurs décisifs, Giroud et Léo pour l'AC Milan, 3 passes décisifs Pour l'AC Milan, 3 passes décisifs Et après on a des joueurs à 2 passes et 1 passes pour les 2 équipes Les 10 derniers résultats de toute compétition confondue Alors pour l'AC, c'est pas terrible 2 victoires, 3 nuls, 5 défaites, 9 buts marqués, 15 encaissés, moins 6 de différence de buts Mais surtout, l'AC reste quand même sur 7 matchs de suite sans victoire Avec 2 nuls et 5 défaites Alors au début du championnat, ils étaient plutôt bien partis je trouve Et puis finalement, ça les a fait complètement couler cette série A domicile, ils restent sur une défaite 4-2 contre Parme Une défaite contre Torino 1-0 Un match nul contre Sassiolo Un partout, une défaite contre Napp 4-0 Alors qu'ils avaient fait avant 2 victoires Contre Génoa 1-0 Et Salernitana 2-0 Depuis ces 2 victoires Ils enchaînent les contre-performances Avec 3 défaites en 4 matchs Surtout 2 défaites en prenant 4 buts C'est quand même beaucoup Là c'est Milan de son côté Sur les 10 derniers matchs C'est 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites 11 buts marqués 9 buts encaissés Plus 2 de différence de but Alors c'est vrai qu'ils ont eu un petit trou de 4 matchs Dans ces 4 matchs Bon, ils ont quand même affronté le PSG En Ligue des Champions La Juventus de Turin en Championnat Naples aussi à l'extérieur Qui est quand même le champion d'Italie en titre Donc c'est vrai que sur ces 4 matchs Ils ont fait 1 match nul et 3 défaites Mais là, au match retour contre le PSG Ils ont réussi à gagner cette semaine en Ligue des Champions Alors est-ce qu'ils vont être fatigués ? Attention, ça peut jouer aussi Parce que Lecce n'a pas joué et a pu se reposer Tandis que Lassez Milan a joué cette semaine en Ligue des Champions Au niveau des compos d'équipes possibles et des tactiques Les deux équipes jouant en 4-3-3 éventuel Avec, pour Lecce, gardien Falcone Défense Gendray Pongrasic Bachiroto Dorgue Myoterra Kaba Ramadani Rafia Attaquant Strefeza Christovic Et Banda Et pour le Milan ACM tactique En 4-3-3 Gardien Ménian Défense Hernandez D'Esto Mori Thio Calabria Myoterrainders Skrunic Rolov 3-3-2024 Lecce est le 13ème de série A On soit l'AC Milan Le 3ème Voilà les amis Je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada